Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous amène dans les plages de Marseille pour faire de la street photo. J'ai avec moi la GoPro Hero 10 et on va avoir ça ensemble et je vais l'attacher juste au niveau du torse. Et vous allez voir du coup toute la partie de mon appareil et les photos que je vais prendre. Allez, je vous amène avec moi, c'est parti. Allez, donc là je commence ma balade sur la plage. Rien de particulier, je commence à préparer un petit peu la GoPro, je commence un petit peu à préparer l'appareil. Et là je me rends compte qu'en face de moi, je vois une personne sur un fauteuil et je me dis « bah allez, là c'est l'occasion, avec la vue, c'est parfait. » Et je commence à faire mes réglages, je regarde un petit peu ce qui se passe autour et là je décide hop de shooter. Donc j'adore cette photo parce qu'elle a des lignes directives assez fortes et c'est un petit peu le style que j'aime. Donc je décide de continuer parce que voilà, j'ai fait ma première photo. Et donc je regarde un petit peu autour pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant. et là je vois trois personnes. Je me dis « allez, trois personnes, avec la vue, ça va être parfait. » Et là voilà, j'adore cette photo parce qu'on voit vraiment ces trois personnes qui sont au bord de la plage et c'est vraiment superbe. Donc j'ai décidé encore de les prendre un petit peu en photo pour voir ce que ça peut donner. Donc là je suis au bord de l'eau, des surfeurs et je me dis « bon allez, hop, on va capturer une action d'un surfeur. » Et ça là est vraiment cool parce que vous avez le bleu de l'eau qui est magnifique et puis en même temps un petit peu d'action. Et je décide un petit peu de monter sur les rochers parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Je me dis « ça peut être super intéressant. » Et là, hop, pareil, je capture le moment d'un surfeur seul sur la mer. Et là je regarde autour de moi un petit peu pour voir ce qui se passe. Il y a des vagues qui tapent sur les roches et le vent. Et je me dis « bah là, il faut que je fasse quelque chose. » Donc j'essaye un petit peu de shooter comme ça pour voir un petit peu ce que je peux faire. Et je me rends compte que c'est très compliqué parce que je suis à contre-jour. Et j'ai pas beaucoup de... j'ai trop de lumière en fait, au contraire. Et j'essaye, donc j'essaye en portrait. Je me dis « allez, on va faire un petit paysage. » Et hop, à ce moment-là, je capture ce moment-là avec les vagues et l'eau. Donc qui fait de la brume sur la roche. Donc je trouvais cette photo vraiment sympa. Donc je décide du coup de la conserver. Je continue un petit peu mon périple avec le vent et le sel marin qui tapent sur mon appareil. Et là en face, je vois les décorations de Noël avec un bar emblématique, le Red Lion. Et je me dis « allez, hop, on va sauvegarder cette photo-là qui peut être sympa. » Sans prétention particulière, mais je voulais sauvegarder ce moment-là. Donc là, je continue. Et hop, un chien qui passe sur ma droite. Et je me dis « allez, c'est l'occasion. » On prend en photo. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Mais avec les couleurs un peu chaudes et le soleil qui venait sur sa gauche, je trouvais assez sympa de garder ce moment-là. Donc là, c'est pareil, on avance. Pas beaucoup de monde, hein, parce que... Ce que je fais, là, c'est pareil. Encore un chien qui court au bord de l'eau. Je capture ce moment-là avec le Border Collie. Vraiment très sympa entre le vert, le bleu et les couleurs du chien, donc noir et blanc. Je trouve que le contraste, il est vraiment très intéressant. Là, voilà, de la même manière, encore des animaux, donc une bande d'oiseaux. Pareil, le blanc, le gris avec le vert, donc je trouve ça super cool. Et là, je shoot à plusieurs reprises pour garder cette image. Allez, je me dis, il peut être intéressant de faire une photo de paysage. Voilà, on a les vagues qui tapent sur la roche et sur le bord du passage. Donc là, je prends plusieurs photos et voilà, je garde cette photo-là que je trouve très sympa avec la vue en Marseille en fond et vous avez le bord de la plage. Donc là, je m'éloigne un petit peu et pareil, de la même manière, je vois des personnes en train de faire du sport aquatique. J'avais des gouttes d'eau sur l'objectif, donc je trouvais ça très sympa de garder cette photo puisque ça donnait un aspect assez intéressant. Donc en continuant, je me rends compte qu'on a un groupe de personnes qui est assise sur le rebord d'une petite maison, donc je me dis, allez. Donc là, je décide de rentrer après avoir fait quelques photos et là, un tronc d'arbre avec quelqu'un assis dessus et je me dis qu'il était intéressant avec la perspective entre le tronc qui est énorme, la personne dessus et la mer en face avec les surfers. Je me dis, allez, c'est le moment de capturer une photo assez cool. Donc là, je décide de faire un plan de côté avec la mer à gauche. Et je me dis, pourquoi pas essayer à contre-jour ? Ça peut être très sympa, on pourra jouer un petit peu avec les retouches de Lightroom pour faire des couleurs un peu plus chaudes. Voilà, et là, j'arrive du coup à avoir ce résultat-là en retouchant un petit peu les couleurs. Donc là, c'est une photo que j'aime bien. Elle fait un peu plus nocturne qu'en journée, mais c'est pas très grave. Et je me dis, faire un plan arrière, voilà. Donc je me mets deux en mode portrait et voilà, je décide là de faire une photo portrait avec le personnage centré. Et pour finir, je me décide de me prendre en photo moi-même en posant mes accessoires. Donc je cours parce qu'on ne sait jamais, comme je suis assez loin. Et voilà, donc là, j'arrive à une photo de moi-même pour le souvenir. Un premier style de vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment je shoot dans la rue et si j'ai envie de faire de la street photo. Bon, même si là, on est plus plage, nature, mais voilà, ça reste quand même des photos un peu street parce qu'on est à Marseille. On n'a pas 100% de la ville comme Paris ou comme Lyon. Donc je suis obligé de jouer un petit peu avec la nature, la mer, donc je trouvais ça assez sympa de vous présenter tout ça en vidéo. J'espère que ce contenu-là vous plaît, j'espère que ça vous aura donné envie de sortir et de prendre des photos de rue. Je vais faire plusieurs épisodes et je pense qu'avec le temps, ça sera un peu mieux. Et je vais vous montrer un petit peu pas à pas comment j'ai fait pour monter les photos et comment je les ai retouchées. Donc ça viendra au fil du temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine, salut !